Un peuple glorieux est décrit en termes de ses accomplissements les plus grands. Culture, économie, politique. Ces grands accomplissements mettent en évidence la manière dont ce peuple glorieux vit ensemble, travaille ensemble, partage ensemble. Il est bon de commencer par énumérer ces bases, toutefois ce que vous devez vraiment faire c'est de les mettre dans un calendrier ou leur donner vie à travers un puzzle. Nous appelons cela le Kamid Kalenda et le puzzle Sakamatu. Ils vous permettent de développer l'amour de soi, assumer votre héritage, célébrer vos ancêtres, apprendre sur les grands héros Kamid chaque mois, développer l'amour propre, s'autodéfinir selon votre propre paradigme, partager des dates importantes, pousser votre communauté en avant, enseigner à vos enfants. Nous allons brièvement vous montrer ce que Kamid Kalenda vous offre. Chaque mois, il vous inspire en vous présentant des personnages historiques, hommes et femmes, passé et présents qui ont démontré de l'amour, du pouvoir, de la conscience et de l'excellence. Kamid Kalenda vous apprend le panafricanisme en vous présentant des hommes et des femmes courageux et déterminés quelle que soit leur identité nationale. A travers des images Kamid positives et sans complexe, Kamid Kalenda vous raconte l'histoire de façon ludique et facile. Une fois que vous avez compris l'importance d'une vision afrocentrée du monde et de la nécessité de notre survie biologique, vous pouvez alors de manière claire voir pourquoi Kamid Kalenda est important dans votre vie quotidienne, que vous soyez jeune, vieux, célibataire ou même membre d'une famille. Bienvenue à la génération Kamid Kalenda ! Pour vous aider à acheter votre Kamid Kalenda et votre puzzle Sakamatu en pré-vente, aujourd'hui, nous vous offrons pendant une semaine une remise de 65% à partir d'aujourd'hui le 11 octobre jusqu'au 18 octobre. Cette offre fantastique et unique contient un grand puzzle mural de 12 mois tout en couleurs et un puzzle de 500 pièces. Pour bénéficier de cette offre avantageuse, tout ce qu'il vous reste à faire c'est d'utiliser le lien affiché sur votre écran. Effectuez votre achat en sélectionnant la quantité souhaitée et validez votre panier d'achat. Introduisez vos données bancaires, y compris votre email, collez le code promo et appliquez-le à votre panier en ligne. Simple. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site internet www.kamidkalenda.com ou visitez-nous sur nos réseaux sociaux. Pour nous contacter, veuillez écrire à l'adresse info au pluriel www.kamidkalenda.com Tous les prophètes des religions révélées étaient des noirs. Le christianisme est africain, l'islam est africain, toutes ces religions viennent d'Afrique. On a tendance à lire ou à écouter ces bêtises de la part de nos frères noirs africains, qui souffrent en réalité du syndrome de Stockholm. Que les prophètes des religions dites révélées furent des noirs ou des blancs, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'étaient certainement pas des noirs africains authentiques ou kamid. Aucun prophète des religions dites révélées n'a ni de près ni de loin un lien avec un noir africain authentique ou kamid. Et pour preuve, ces religions dites révélées s'articulent essentiellement sur des points précis. Elles sont dans un dualisme qui différencie la culture et les traditions des peuples de sa religion. C'est pourquoi ces religions portent des noms, c'est-à-dire le judaïsme, christianisme, l'islam, qui permettent de les séparer ou de les différencier par rapport aux cultures et aux traditions des peuples qui les pratiquent. Leurs centres religieux se situent tous en dehors de l'Afrique, au plan géographique, notamment la terre de Jérusalem, la terre saine de la Mecque ou le Vatican. Elles sont basées sur une foi aveugle, une foi qui demande tout simplement de croire, de croire même sans avoir vu. Comme cela est dit dans la Bible. On se souvient de la célèbre réplique de Jésus à Thomas qui ne croyait pas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Dans ces religions, le mode d'accès au divin est donc la croyance, d'où le nom de croyant qu'on donne aux adeptes de ces religions. L'humain est pécheur et impur par nature et séparé du créateur à cause de son péché. C'est ce qui est apparent dans les thématiques du péché et du péché originel. Elles enseignent que l'humanité entière vivait dans le vice et dans l'idolâtrie avant la prétendue révélation divine du créateur à travers ces trois religions. Ce qui fait que tout peuple ne rentrant pas dans ce canon des religions dites révélées est forcément païen ou athée. Elles développent les thématiques du peuple élu, béni, choisi par le créateur, par opposition au peuple païen et non choisi par le créateur. Elles enseignent que l'humanité ayant étant impure et pécheresse, elle est vouée au péché à la mort. L'humanité doit donc attendre des prétendus messie ou des sauveurs ou des prophètes envoyés par le créateur pour révéler des prétendues lois divines afin de sauver l'humanité du péché et de la mort, d'où la thématique du salut et du paradis. Elles diabolisent l'image du pharaon, de l'Egypte et de l'Afrique, notamment la malédiction de Chab ou la malédiction des Noirs ou du pharaon. Ce qui fait que toute personne adepte de ces religions a ou est censée avoir dans un premier abord une opinion négative sur tout ce qui est du domaine de l'Egypte, du pharaon ou de l'Afrique, de sa culture ou de sa spiritualité. Voilà pourquoi un bon adepte des religions dites révélées crie au polythéisme, à l'idolâtrie, à la sorcellerie, au satanisme et au mal dès qu'on lui parle de la spiritualité africaine. Elles enseignent la chute finale de la création par des phénomènes surnaturels et paranormaux et des destructions de toutes sortes, ce qu'on appelle l'apocalypse. Elles enseignent qu'il faut aller prêcher et convertir à ces doctrines, surtout dans le cas du christianisme et dans l'islam, les nations païennes, c'est-à-dire les nations qui ne partagent pas la vision religieuse de ces religions. Les conversions se font parfois même au moyen de la force. Nous pensons notamment à la guerre sainte ou les conquêtes. Tout ceci donc est contraire à la vision religieuse de l'Afrique. Car les africains n'ont pas de religion au sens des religions dites révélées. Les africains ont plutôt une spiritualité sur laquelle les traditions, les coutumes, les rites et les usages sont basés. Lorsque le petit garçon naît, il subit un rite coutumier, traditionnel de circonstition. Or ce rite est un rite qui est en lien avec la spiritualité africaine. Il en est de même pour les fêtes traditionnelles, les danses traditionnelles et tout ce qu'il est convenu d'appeler la culture traditionnelle africaine. Pour les africains, la culture et la religion, les cultures, les coutumes sont liés et ne font qu'un dans tout ce qu'on appelle la tradition. La tradition chez les africains englobe tout. C'est pourquoi nul ne peut connaître véritablement la culture et les traditions africaines en écartant ou en ignorant la spiritualité africaine. La spiritualité est le fondement central de tout ce qu'on appelle les cultures et les traditions africaines. Si les religions dites révélées étaient des religions africaines, leur lieu saint se trouverait en Afrique, sur leur terre ancestrale et non en dehors de l'Afrique, sur le plan géographique. Pour les africains, la terre saine, c'est la terre de leurs ancêtres, celle qui leur a été léguée par leurs ancêtres, celle où le corps des ancêtres repose et non des terres lointaines. Pour les africains, le mode d'accès au divin n'est pas la croyance ou la foi aveugle, croire même sans voir, croire même sans avoir vu comme cela est présenté dans l'évangile. La spiritualité africaine a horreur des dogmes. Pour l'africain, le mode d'accès au divin se fait par la connaissance du créateur, la connaissance du divin par des séries d'épreuves vécues de la vie qui jalonnent le parcours terrestre. C'est ce que l'on appelle l'initiation. L'initié est donc celui qui sait et non celui qui croit, celui qui connaît le créateur et les choses de sa propre expérience personnelle à travers les épreuves qu'il a subies et qui lui ont permis de s'élever dans la connaissance du divin. En résumé, l'africain, il ne s'agit pas de croire au créateur, mais de le connaître soi-même par sa propre expérience. Les enseignements dans la théologie africaine ne sont donc pas des dogmes imposés par une quelconque autorité, mais des enseignements qui sont comme une sorte de guide pratique permettant de s'élever par soi-même dans la connaissance du créateur. Pour l'africain, le créateur n'est pas seulement au ciel, et pour l'africain, le ciel n'est pas en haut. Pour l'africain, le créateur est une énergie qui remplit l'univers entier et tous les êtres en se manifestant de plusieurs manières. Cette énergie, c'est-à-dire le créateur, a la double nature divine, à la fois mâle et femelle, ce qui lui permet de créer les êtres mâles et femelles humains, végétaux et animaux. Pour l'africain, le créateur n'est pas seulement un père tout puissant, et la femme n'est pas et ne peut pas être tirée de la côte de l'homme, comme cela est dit dans la Bible. Car pour l'africain, l'homme est issu de la femme par l'accouchement. C'est donc l'élément féminin, femelle, qui prédomine sur l'élément masculin, même au niveau de l'être divin, dans sa double nature. Car l'élément féminin est la source de toute vie et de toute existence. La spiritualité africaine ne connaît pas la notion de péché ou de péché originel, qui fait que l'humain est séparé du créateur à cause de son péché. Pour l'africain, si le créateur est divin, il ne peut pas avoir créé l'homme sans lui avoir donné le divin qu'il possède lui-même. Ainsi, pour l'africain, le créateur étant lui-même divin, nous a fait en nous, donnant ce qu'il a de lui-même, c'est-à-dire la divinité. Pour l'africain, l'homme est une partie du créateur. Pour l'africain, la mort n'est pas une fin ou la fin de tout, mais tout simplement un cycle, un passage vers une autre vie divine, une vie spirituelle, une vie éternelle, qui est en fait la véritable vie. Pour l'africain, il existe effectivement la vie après la mort, mais cette vie après la mort n'est pas le résultat du sacrifice que quelqu'un aurait fait pour nous délivrer de la mort. C'est pourquoi, puisque pour l'africain, la notion du péché originel n'existe pas, les notions de péché originel, de prétendu messie, de sauveur, de prophète qui vient pour sauver ou délivrer l'humanité du péché et de la mort, Toutes ces notions n'ont aucun sens dans la pensée africaine authentique. Pour l'africain, il faut suivre les lois, les principes divins, immuables et éternels incarnés par la manifestation du créateur, en l'occurrence la mat, qui représente la vérité, la justice, l'ordre divin, l'harmonie, et non des personnes envoyées par le créateur ou des prophètes, Quel que soit leur degré d'élévation dans la connaissance du divin, pour l'africain, ce sont nos propres actes que nous posons, en accord avec la loi divine, inscrite par nature en nous, par le créateur, qui nous permettent d'accéder à ce que les religions dites révélées appellent le paradis, et non l'espérance de salut ou le message apporté par un messie ou un prophète. Ce n'est pas parce qu'une personne, hautement qualifiée sur le plan spirituel, enseigne ou maîtrise quelque chose, que cette personne devient un messie ou un prophète pour ceux qui l'écoutent. Pour l'africain, ce genre de personne est une sorte de grand frère au plan spirituel, et cette personne peut être dépassée par son élève dans la connaissance du divin. Les personnes ou les ancêtres à qui les Africains rendent des hommages sont ceux qui ont suivi des principes divins, qui sont les seules choses à suivre d'ailleurs pour l'africain. Les notions de peuple élu du créateur ou de peuple choisi par le créateur, par opposition à des peuples païens, n'ont tout simplement aucun sens dans la spiritualité africaine, authentique. Pour l'africain, tout être humain, quelle que soit sa couleur de peau, est un être qui vient du créateur. Il n'y a donc pas de peuple élu du créateur ou de peuple païen, car tous viennent du créateur. Il est donc insensé, illogique pour l'africain de dire que des peuples sont païens ou infidèles et de les convertir de gré, comme par exemple l'évangélisation, prêcher ou faire du procéditisme ou faire de la guerre, des conquêtes. Or, les religions dites révélées préconisent de prêcher, d'évangéliser ou de convertir les gens au motif que ceux-ci ne connaissent pas le créateur, car ils sont païens et infidèles. Il est parfois même préconisé de faire la guerre au nom du créateur dans ces religions dites révélées. Si les Noirs africains étaient à l'origine des religions dites révélées, où on avait écrit des textes, ils n'auraient jamais écrit qu'eux-mêmes sont maudits, nous pensant à la malédiction de Chame ou du Pharaon, où ils n'auraient jamais autant critiqué les anciens Égyptiens, ou l'image du Pharaon, comme cela est courant dans les textes de ces religions. Les Africains n'ont jamais cherché à évangéliser et à convertir les gens à leur spiritualité, ou à faire des guerres saintes pour imposer leur mode de vie, leur tradition religieuse à quelqu'un. C'est pourquoi il n'existe pas de peuple non-africain converti à la spiritualité africaine, mais il existe des Africains convertis à la religion de ceux dont ils ont subi le dictat et la violence à certains moments de l'histoire. Les Africains n'ont jamais enseigné que le monde sera détruit, ou détruit de façon apocalyptique. Pour les Africains, le monde existait, existe et existera toujours. Ils concevaient juste que l'univers fonctionne selon des cycles. Lorsqu'un cycle prend fin, un autre commence, et ainsi de suite. Pour les Africains, la vision de la fin du monde, comme l'écrit l'Apocalypse, n'a aucun sens. Les Africains ne vivent pas dans la peur du Créateur, mais dans le partage avec celui-ci de la vie divine qu'ils ont reçue de lui, pour leur propre bien et leur propre harmonie sur terre, entre eux et les autres humains, avant d'aller ne faire qu'un avec lui à la fin de la vie terrestre. Ils ont un rapport au Créateur, comme le rapport qu'on pourrait avoir avec ses propres parents. Ils voient le Créateur comme un parent, ou un frère, ou une sœur. Alors que dans les religions dites révélées, la peur du Créateur existe. Peur d'être châtié par le Créateur, peur des châtiments, peur de l'enfer, peur de la mort. Pour l'Africain, le but n'est pas d'être sauvé du péché ou de la mort, puisque le péché ou la mort de laquelle l'humain doit être sauvé n'existe pas pour l'Africain. Pour l'Africain, le but n'est pas d'aller simplement au paradis, mais de réaliser une harmonie parfaite avec le monde physique et le monde spirituel durant la vie terrestre, et poursuivre cette harmonie parfaite avec le monde physique et le monde spirituel dans l'au-delà. Fusionner son énergie spirituelle avec celle du Créateur, et partager sa condition divine au même titre que lui dans son monde éternel. Pour l'Africain, la réincarnation existe. Elle se fait par exemple à travers la naissance d'un enfant qui est en fait une réincarnation, une rénaissance terrestre d'un ancêtre qui vit dans l'au-delà. Or la réincarnation ou l'idée même de réincarnation est rejetée dans toutes les religions dites révélées. Et nous pouvons donc avancer sans se tromper que les religions dites révélées ne sont pas des religions africaines. Car les enseignements, les doctrines et la théologie de ces religions n'ont rien à voir avec la vision religieuse, la spiritualité africaine. Si les religions dites révélées sont un plagiat de la spiritualité africaine sur plusieurs points, comme beaucoup ont pu le constater à travers leurs différentes recherches et découvertes, il faut alors en conclure que ces religions dites révélées sont un très mauvais plagiat de la spiritualité africaine. Ceux qui prétendent donc que les religions dites révélées sont africaines, le font certainement par ignorance de la spiritualité africaine authentique. Car s'ils la connaissaient, ils verraient les différences profondes, existantes, du point de vue de la théologie et la vision religieuse, qui sont d'ailleurs des points centraux. Ils ne feraient pas ces confusions terribles, qui font en tant partout les moyens d'associer les religions dites révélées et la spiritualité africaine, ou en tentant d'africaniser à tout prix ces religions dites révélées et les prophètes. Sous-titrage ST' 501